EPO, cocaïne, produits de pan, sport à haut niveau, cyclisme, culpabilité, innocence. Pas mal de mots qui ont défrayé la chronique ces derniers temps. Notre invité, Romain Glacet, passionné de sport et journaliste sportif, nous amène son éclairage sur toute cette problématique. Salut Romain. Salut. Le but de cette interview, c'est un peu de comprendre après toute cette affaire Armstrong, où on est et où on va, et surtout, qu'est-ce que toi t'as vécu. Ma première question, elle est simple. Non. Après avoir regardé l'interview d'Armstrong, est-ce que toi t'as appris quelque chose que tu ne savais pas ? Non, alors je n'ai rien appris que je ne savais pas, mais je dois avouer que j'ai été un peu bluffé par le fait qu'il s'exprime, parce que je n'arrive pas encore à comprendre vraiment l'intérêt. On a un peu une discussion de savoir est-ce qu'il a reçu de l'argent pour témoigner. On sait que maintenant, en reconnaissant avoir triché pendant de nombreuses années, il risque une instruction aux Etats-Unis, une instruction qui risque d'être assez hardcore. Donc moi, je dois avouer que j'ai été surpris par le témoignage d'Armstrong, mais je n'ai pas été surpris par le contenu. Il n'y a pas vraiment de grandes surprises. Mais pourquoi maintenant ? En fait, c'est la suite logique de tout ce qui s'est passé. Donc il y a eu une instruction qui a été ouverte par l'agence antidopage américaine. Dans cette instruction, il y avait effectivement des témoignages qui étaient accablants pour Lance Armstrong. Le verdict, c'est qu'on a enlevé tous ses titres, on a enlevé toutes ses victoires. Il n'a pas de 7 victoires autour de France, notamment. Et lui, il avait un délai, c'est-à-dire fin décembre, pour encore faire recours auprès du tribunal arbitral du sport. Il n'a pas fait recours, il accepte cette décision. Donc quelque part, c'est la suite logique de toute cette procédure. Mais c'est quoi la finalité pour lui ? Parce que finalement, nous tous, en tant que public moyen, on se doute bien qu'il y a des problèmes de dopage. Et puis finalement, qu'est-ce que ça nous amène de plus que lui, il l'accepte ? À un moment, avec mes enfants, j'ai envie d'être honnête. Et j'ai envie d'en dire... On sait bien que ça, c'est le choix américain. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sait qu'Armstrong a menti maintenant, parce qu'il l'a dit non seulement devant les médias, il l'a dit également devant la justice, qu'il n'avait jamais triché, qu'il ne s'était jamais dopé. Donc maintenant, on sait qu'il a menti. Il revient, on sait que déjà dans son témoignage, qui est émouvant par moments, mais c'est quand même blindé de mensonges aussi à l'intérieur. On nous explique par A plus B que quand il est revenu, il a fait son comeback en 2009 et en 2010. C'est vraiment un moment où il n'avait jamais triché. Vraiment, les fois où il a triché, c'est pour gagner le Tour de France. Mais en 2009 et en 2010, il n'a pas triché. Donc c'est assez difficile de mettre vraiment de la valeur dans le contenu des propos de Lance Armstrong. Je pense que c'est vraiment... Peut-être que lui, il avait vraiment ce besoin, effectivement vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses proches, de reconnaître, mais par rapport à... Est-ce que c'est vraiment une grande avancée dans la lutte contre le dopage ? L'histoire est spectaculaire, mais ce n'est pas avec le témoignage d'Armstrong qu'on va progresser par rapport à ça. Et plus généralement, pourquoi Ben Johnson, il se fait paner deux semaines après son 100 mètres et pourquoi Lance Armstrong, il se fait paner dix ans après ses records ? Moi, il y a une histoire que j'aime beaucoup, ce n'est pas forcément celle de Ben Johnson, c'est celle de Diego Maradona. Parce que Diego Maradona, c'est quand même un des rares exemples dans le monde du foot qui est chopé positif et pas un produit dopant, c'était à la cocaïne, et pendant la Coupe du Monde. Alors que quand même, Diego Maradona, dans le public, c'est quand même une super star. Et dans l'histoire de Diego Maradona, ce n'est pas vraiment un règlement de compte par rapport au dopage qu'on faisait. C'est vraiment un règlement de compte entre l'ancien patron de la FIFA et puis Diego Maradona. On le jette en pâture auprès du public, on dit qu'il s'est drogué, qu'il a triché, mais sur le fond, ce n'était pas une lutte anti-dopage. On le saurait. Si on avait vu un progrès dans le foot, on l'aurait quand même mesuré. Mais c'est beaucoup plus une politique un petit peu intérieure. C'est un peu pareil avec Ben Jonson. Parce que Ben Jonson, quelque part, il est hors milieu. C'est un petit peu un simple d'esprit à l'époque. Et contre lui, on a quand même Carl Lewis. Carl Lewis, c'est un gentleman, c'est un monsieur, il a une très très belle image. Il renvoie une image positive de l'athlétisme. Et de voir tout d'un coup arriver ce Ben Jonson, ça faisait yèche un petit peu à tout le monde. Donc effectivement, ce qui arrangeait l'athlétisme à l'époque, c'était vraiment de dire, on communique avec un commensateur. On a Carl Lewis, qui fait des très bons temps, qui fait des super records, mais qui ne triche pas. Tandis que Ben Jonson, on surveille et ça prouve bien l'équité de l'athlétisme. Parce que quand on lutte contre le depage, on tape sur deux niveaux. Effectivement, on tape sur les tricheurs, c'est déjà une bonne chose. Mais la discipline en elle-même, elle fait une mauvaise pub. Donc si on a beaucoup de tricheurs en cyclisme et qu'on les panne et qu'on les suspend dans leur titre, on va dire, mais quand même, le cyclisme, c'est un sport de tricheurs. Dans un autre sport, on a zéro cas de depage, comme par exemple la natation. On se dit, au moins en natation, les mecs, ils sont clean et ils font des records parce que tout simplement, ils travaillent très bien. Donc on a toujours travaillé sur ces deux niveaux, combattre la tricherie et puis quelque part, préserver la discipline. Mais ce n'est pas tombé dans le droit commun que de toute façon, le cyclisme et le depage, ça va de pair ? Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. On ne peut pas avoir un bon regard sur les choses. Si on prend le sport, on adore par exemple parler de technologie, comme le ballon de foot, il a évolué entre le début du XXe siècle et maintenant. Ou bien si on prend la voiture, comme une Formule 1, elle a évolué depuis la création de la Formule 1 à la fin des années 50, début des années 60, et puis une Formule 1 actuellement. Et on est en train de dire, c'est quand même incroyable, les progrès de technologie qui permettent à une voiture d'être n'est pas plus légère, n'est pas plus puissante. Ou pas, parce qu'il y a quand même des gens qui préfèrent la Formule 1 d'avant parce qu'il y avait des vrais pilotes et pas des ordinateurs à la place. Ça, c'est justement l'autre débat qu'il peut y avoir par rapport à ça. Mais on a cette discussion. Mais par contre, on n'est pas prêt à admettre que tout compte fait, le grand progrès technologique au XXe siècle, au-delà des nouvelles technologies et du multimédia, c'est quand même la médecine. Ça veut dire qu'on a fait des progrès médicaux dans les années au XXe siècle qui sont absolument phénoménaux. Et que ces produits médicaux, c'est vraiment pour permettre aux gens de se soigner. Mais si on utilise ces produits sur un organisme sain, effectivement, on améliore les performances. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a forcément envie de tricher. Ça ne veut pas dire qu'on met à mal forcément la personne qui prend ses produits. Ça veut dire qu'on est en train de se blinder pour essayer d'être le meilleur possible au moment de la compétition. Et qu'à un moment donné ou à un autre, soit auprès du grand public, on veut se dire, non, nous, quand on voit des athlètes, on veut vraiment qu'ils soient à leur meilleur niveau, mais qu'ils ne trichent pas. Donc on les enferme dans une prison, on les met au pain sec et à l'eau, par exemple, six mois avant les Jeux Olympiques, et puis au moins, on est sûr qu'ils sont clean. Ou bien on reconnaît qu'effectivement, il y a eu des produits médicaux. Ça ne veut pas dire qu'on a triché dans une cave, mais ça doit être réglementé par les fédérations et permettre effectivement à un athlète d'être avec les meilleures conditions possibles et de manière équitable par rapport aux autres au départ de la compétition. Mais est-ce que tout le monde est complice au final ? C'est-à-dire les fédérations, les sponsors, les médecins, les entraîneurs. Est-ce que ce n'est pas là la plus grande hypocrisie ? Il y a une hypocrisie, et je pense que tout le monde a raison d'être choqué, parce qu'effectivement, ce n'est pas l'image que le sport a envie de renvoyer. C'est effectivement, ça pose un problème. Mais qu'en même temps, il n'y a personne qui est prêt à tout d'un coup se mettre autour de la table et puis vraiment résoudre le problème. Ça veut dire qu'il y a certaines fédérations où quand tout d'un coup, on contrôle quelqu'un positif, on ne va pas le donner aux médias, on ne va pas le donner au public, on va aller voir le mec en disant « Écoute, voilà, maintenant tu as pané, tu vas être blessé pendant une année, et puis on n'en parle plus. » Et peut-être qu'effectivement, c'est une solution qui est hypocrite, mais qui, pour cette discipline, pour ces disciplines, ça arrange tout le monde. C'est pour ça que certains athlètes disparaissent du devant de la scène pendant un moment ? Certains sports, on peut vraiment le dire au public, regarder des gens qui, d'un coup, sont mystérieusement blessés pendant une année pile, mais vraiment une année ou six mois pile, là, ça sent un peu bizarre. Et de ton expérience personnelle, parce que je pense que c'est difficile de comprendre ça, mais toi qui as fait quand même de nombreux tours de France, est-ce qu'il y a des choses, sans citer de nom, parce qu'on n'est pas là pour ça non plus, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as vues sous tes yeux en me disant « Bon, là, il ne faut pas déconner. » Alors, on n'a pas d'intimité avec les athlètes. Ça veut dire qu'eux, ils voyagent pendant le tour de France, nous, on voyage pendant le tour de France. On se croise cinq minutes par jour, peut-être. Avec certains athlètes, on est un peu plus proches, on peut les avoir au téléphone, mais on n'est pas dans leur chambre. Donc, on ne voit pas des choses qui sont choquantes. Après, quand on regarde une course, on est un peu surpris par des performances de l'un ou l'autre. Performance en bien ou performance en mal. Tout d'un coup, peut-être que tout d'un coup, un athlète qui n'avait jamais rien montré de sa carrière, il arrive à 28 ans et bing ! C'est vraiment tout d'un coup un cadeau. Alors, on peut se poser des questions, mais on ne peut rien dire à l'antenne. Si on prend l'exemple d'Amstrong, il a été contrôlé à peu près 600, 700 fois dans sa carrière. Contrôlé, ça veut dire, on prend son sang, on prend son urine, on amène ça dans un laboratoire, c'est contrôlé. Le coût de ce contrôle, c'est aux environs d'entre 5 et 10 000 balles, pour faire ce contrôle-là, par contrôle, et qu'on ne trouve rien. On ne trouve rien. Alors, c'est pas vrai, chez Armstrong, il y a deux exemples, effectivement, en 99, quand il est contrôlé pour la première fois positif, et qu'il a un certificat médical qui est antidaté, et puis c'est la deuxième fois, 2001, avec ce contrôle autour de Suisse, qui est toujours une affaire mystérieuse. Mais ça veut dire que sur l'ensemble de tous les autres contrôles, on n'a jamais rien trouvé. Donc, comment nous, journalistes, qui sommes des experts devant la télévision, avec un verre de sirop à la main pour parler de la compétition, on peut venir dire, oui, lui, c'est un tricheur, lui, c'est un tricheur ? Deux, trois fois, ça nous est arrivé de faire une remarque par rapport à tel coureur, en disant, lui, s'il est encore au palmarès dans trois mois, ben, on va quand même être surpris. On l'a fait. Moi, personnellement, je l'ai fait deux, trois fois, et deux, trois fois, c'est tombé dedans. Mais parce que c'était vraiment des performances qui étaient trop hors du commun. C'était vraiment trop spectaculaire. L'exemple premier, c'était Stéphane Schumacher, qui a terminé, qui a remporté deux étapes autour de France. Il boit deux fois Fabien Cancelara dans le compte la montre, alors qu'on savait que Schumacher n'était pas forcément un expert du compte la montre. Et puis, il a son coéquipier qui termine Bernard Kohl, qui termine troisième du Tour de France, première fois qu'un autrichien est sur le Tour de France. Et effectivement, trois mois plus tard, les mecs, ils sont contrôlés positifs. Donc, deux, trois fois, on s'est permis de faire un petit peu des remarques. Mais plus, on ne peut pas, parce qu'autrement, on est en train de faire de la diffamation. Mais est-ce qu'en même temps, si vous ne le dites pas alors que vous l'avez sous les yeux, vous ne pourriez pas être attaqué en tant qu'une certaine forme de complicité ? Non, on peut être attaqué dans l'autre sens. Ça veut dire que nous, on n'a aucune preuve scientifique pour dire qu'effectivement, il est en train de tricher. Le fait qu'on l'exprime et qu'on sous-entende qu'il pourrait être en train de tricher alors qu'on n'a aucun élément pour s'appuyer sur ce qu'on dit, là, effectivement, on peut être pané. Moi, je n'ai pas d'élément pour dire, ah ouais, machin, on a quand même l'impression qu'il a mangé sa seringue hier soir. On ne peut pas. On n'a pas les moyens. On avait fait l'analogie quand il y avait eu le duel entre Andy Schleck et Alberto Cantador. Il y avait une journée de repos. C'était quand même Andy Schleck qui était le plus fort dans ce Tour de France. Et il aurait dû, le Luxembourgeois a attaqué à nombreuses reprises. Il ne l'a jamais fait. Il y a eu cette dernière étape de montagne. Et tout d'un coup, Cantador est arrivé en très grande forme, nettement en meilleure forme que les autres étapes. Il reste au contact de Andy Schleck et il gagne ce Tour de France. Il passe la ligne d'arrivée les mains dans la main. Ce jour-là, on a dit pendant le commentaire, on a quand même l'impression qu'Alberto Cantador, on l'a dit dans le commentaire, mais c'était glissé vraiment dans... Ça allait avec le contexte. Ça allait avec le contexte et puis on parle pendant 6 heures. Donc effectivement, c'est à un moment donné, pendant 15 secondes, on fait une remarque comme ça parce qu'on est un petit peu énervé. On ne l'a pas attaqué, mais on l'a sous-entendu. Et puis, il y a eu des suites ? Il y a eu des suites parce qu'effectivement, des années plus tard, Alberto Cantador a effectivement été contrôlé positif ce jour-là. Et après une longue procédure, on lui a enlevé ce Tour de France et la victoire a été attribuée à Andy Schleck. Et pour toi, il y a eu des suites d'avoir mentionné ça ? Non, mais vraiment aucune suite. Et franchement, moi, le fait de le dire à l'antenne, ce n'est pas pour dire Alberto Cantador est en train de tricher parce que moi, ce que j'ai envie de voir, c'est du spectacle. Et ce jour-là, il n'y a pas eu de spectacle. On s'est fait yesh à l'antenne. On était énervés. Et c'était une manière que ça sorte quand même. C'est vraiment une manière que ça sorte. Que les gens trichent, moi, je trouve ça... Effectivement, c'est difficile. Mais c'est quand il n'y a pas d'équité. Ça, c'est insupportable. Je préférais à ce moment-là que tous les coureurs qui sont au départ, ils aient les mêmes substances, ils aient le même programme de préparation physique ou les médicaments. Et on est sûr qu'il y a une sorte d'équité au moment du départ. Donc toi, en tant qu'amoureux du sport, la finalité de ça, ça serait un dopage réglementé et contrôlé par des médecins ? Alors, je n'utiliserai pas le terme dopage. Quand j'ai commencé à commenter le cyclisme, c'était en 2008. Et moi, le dopage, ça a quand même toujours été quelque chose. Je me suis beaucoup intéressé à ça. J'ai fait beaucoup de recherches. Donc moi, j'arrivais avec vraiment une envie de dire qu'on doit libéraliser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reculer contre les progrès de la médecine et puis dire que c'est des tricheurs. On doit vraiment libéraliser. Et à ce moment-là, on est une agence mondiale anti-dopage. C'est cette agence qui fournit les médecins aux équipes qui sont sur le terrain. Si un coureur sort de son encadrement, à ce moment-là, il est radié à vie du sport. C'était ma première idée. Puis après, en étant au contact des athlètes, des entraîneurs, en multipliant les discussions avec les anciens coureurs, j'ai changé mon avis. Et j'ai dit effectivement, le sport ne peut pas renvoyer cette image-là. On sait que quand tu veux faire du sport de haut niveau, déjà, on va entamer son organisme au niveau des articulations, au niveau que ce n'est pas bon pour la santé, mais on ne peut pas aller avec cette idée du médicament pour assurer des victoires. Donc, j'ai changé mon avis de dire effectivement, le sport, il doit quand même revenir à une image beaucoup plus stricte par rapport au dopage. Et quand il y a eu cette histoire avec Alberto Cantador, je trouvais inadmissible qu'on vienne s'attaquer à Alberto Cantador des années plus tard, donc l'histoire que j'évoquais tout à l'heure, et me dire, ben voilà, effectivement, je reviens à mon premier point de vue. J'ai quand même l'impression que ce qu'on ne peut pas accepter, c'est que des gens trichent, ils utilisent des produits que les autres n'utilisent pas et qu'ils le fassent dans des conditions atroces, genre, je vais m'enfermer dans des toilettes pour me faire des perfs ou pour me faire des... Ça, c'est absolument inadmissible. Mais il commence où le dopage, tu vois ? Moi, je me dis juste quand je vois des JO, aux JO, des athlètes chinoises de 12 ans à barre parallèle, c'est un dopage psychologique, c'est un dopage mental, même s'il n'est pas médicamenteux, c'est aussi prendre des enfants de 3-4 ans pour en faire des sportifs de haut niveau, c'est aussi une forme de dopage. Il commence à quel moment ? Ben, c'est même plus tôt. Dans certains pays, on sélectionne les parents pour avoir des enfants qui ont un patrimoine génétique intéressant pour le sport, donc effectivement, ça commence très tôt. Et puis que pour le public, on est toujours un petit peu quand même surpris. Il y avait eu une histoire où il y avait un club de foot italien qui jouait une finale contre un club français en foot et des images, des années plus tard, avaient circulé et on voyait les joueurs en train de se faire des perfusions dans leur chambre la veille du match. Et puis c'est vrai que ça choque parce que généralement, pour les gens, quand on prend une perfusion, on a un traitement médical, on est à l'hôpital et puis c'est quand même plutôt hardcore. Mais il y a quand même des situations aussi, par exemple, vous passez une journée en plein air, il fait 40 degrés, vous ne vous protégez pas, vous avez tout d'un coup une insulation, vous allez à l'hôpital, le premier truc qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous mettre une perf, ce n'est pas un produit de pan, ça va être du NACL, une eau salée pour permettre simplement à votre organisme de récupérer. Mais quand tout d'un coup, le public associe ça à la pratique des sportifs, effectivement, ça choque. et que sans parler de tricherie, maintenant, les gens arrivaient à mesurer quel est l'impact du monde médical dans la performance, je pense que les gens seraient surpris. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? On ne peut pas revenir en arrière. Ou alors, c'est les pins secs et l'eau. C'est ce que je disais avant, c'est de dire, on isole complètement les athlètes, on les met dans une prison, c'est du pin sec et de l'eau pour la préparation pendant six mois. Il y avait une polémique dans les années 70-80 parce qu'à l'époque, les Jeux Olympiques, le sport de haut niveau étaient interdits. On ne pouvait pas être professionnel. Donc, il y avait des gens qui étaient radiés, qui n'avaient pas le droit de venir aux Jeux Olympiques parce qu'ils avaient une activité professionnelle du sport. Maintenant, 30 ans plus tard, ça nous fait rire. Mais il y avait pire, c'est qu'il y avait certaines disciplines, on n'avait pas le droit de s'entraîner. Comment ça ? Vous êtes sportif ? Vous êtes fort ? Vous avez besoin de vous entraîner pour réussir ? C'est quand même n'importe quoi. C'est une forme de tricherie. Donc, le sport, il est en train d'évoluer et donc, boisson sucrée, si on prend une boisson énergisante, on n'est pas en train de tricher. C'est la partie de la préparation. Mais je ne suis pas sûr que de consommer des boissons énergisantes, on soit positif à un contrôle. A priori, pas, même si certains disent que c'est des compléments alimentaires qui ont quand même mystérieusement mis dans leur organisme des substances en autorisées. Donc, c'est cuit. Le sport propre, à tes yeux, il n'existera plus. Pour moi, le sport continue d'être propre, mais le sport sans assistance médicale, ça n'existe pas. J'essaye. Il reste des sports pas d'assistance médicale. Mais quasiment pas. Quasiment pas. Et ça tombe bien parce que les gens ne me voient pas, mais je suis face à un spécialiste de skate et le skate, il a connu aussi cette évolution où effectivement, maintenant, il y a quand même une assistance médicale à la performance dans le milieu du skateboard qui est fondamentale avec des mecs qui se cassent effectivement le genou en huit et qui, tout d'un coup, reviennent sur la planche trois semaines plus tard pour refaire un grand contest. Donc, je ne crois pas qu'il y a d'absorption de produits. Moi, je me souviens d'une histoire. Là, Jim, tu as envoyé une question pour dire qu'il y a quand même des disciplines où il n'y a pas de produits dopants comme par exemple le skateboard. Et le consultant, Richard Chasseau, il avait pris tout de suite le truc en disant oui, effectivement, il n'y a pas de PO dans le skateboard mais il peut bien tirer quelques kekis avant une compétition, ça leur fait du bien. Et effectivement, fumer un pétard pour un skateboarder avant une compétition, c'est un acte de tricherie, c'est du dopage parce que ça permet tout simplement de faire baisser un peu la pression, d'aborder la compétition un poil plus calme et donc c'est l'usage exact d'un produit dopant. On est complètement d'accord. En même temps, voilà, heureusement, ce qui n'était pas encore dans les JO, donc on n'a pas encore des chiffres très clairs sur la proportion des riders qui passent par là. Mais ça veut dire que même dans un sport comme ça, ça existe. Moi, je cherche toujours ce sport où on peut être sûr et certain qu'il n'y a aucune assistance médicale. J'ai encore des pistes avec par exemple les fléchettes et on sait que par exemple dans les pays anglo-saxons, c'est vraiment un sport où il y a énormément de monde, énormément de pression. Et puis non, les bêtas pleuquants sont quand même présents dans le milieu des fléchettes parce que c'est vraiment le millième de seconde qui permet d'avoir le bon résultat. Et donc, après tout ça, après ce scandale d'Armstrong parce que ça va marquer quand même, il y aura un avant et un après, ça c'est sûr. Est-ce que cette dégringolade du cyclisme peut emmener d'autres sports ? Est-ce que le tennis peut tomber ? Est-ce que le foot peut tomber ? Est-ce que ces grands sports blindés où on n'y touche pas parce que c'est populaire, on n'y touche pas, on ne va pas trop chercher ? Est-ce qu'ils peuvent dégringoler avec ? Moi, je pense qu'ils vont avant tout se protéger. Ils vont vraiment avant tout se protéger. Si on prend l'exemple du foot, on peut mesurer par les chiffres qu'effectivement les performances des athlètes en foot sont absolument incroyables maintenant, qu'il y a encore une quinzaine d'années où on courait par exemple sur un match à peu près 5 kilomètres et que maintenant on est plus de 10 kilomètres par match en 90 minutes ce qui est quand même monstrueux. Donc on peut imaginer qu'effectivement les performances augmentent mais on n'a pas envie de véritablement tout d'un coup jeter de manière populaire le fait qu'il y a du depage dans le milieu du foot. On ne veut pas le faire. Tout le monde défend. On voit les anciens comme Platini qui est un patron de l'UEFA qui explique qu'effectivement ce n'est pas avec un produit de pan qu'on fait un bon coup franc. Il a entièrement raison mais d'être bon pendant 90 minutes c'est effectivement plutôt les substances qui l'assurent ainsi que la préparation et moi je n'ai pas l'impression qu'on va lancer cette direction-là. Parce qu'après il y a toujours cette image un peu négative. On a l'impression quand on dit de page que l'athlète il s'injecte un produit de pan et après il se met devant sa télévision et tout l'après-midi il se pose et puis il ne fait rien. Alors qu'en réalité pas du tout. Les mecs ils prennent des médocs mais ils ont quand même une préparation qui est monstrueuse derrière. Est-ce qu'on pourrait imaginer jusqu'au pire du pire un comeback de Seinbolt dans 15 ans qui dit ouais effectivement voilà moi j'ai un peu triché quand même. Moi je pense que s'il n'est jamais contrôlé s'il n'y a jamais d'histoire s'il n'y a jamais de il n'aurait pas intérêt à le faire. Il n'aurait pas intérêt à le faire. C'est rare pour un sportif de venir après coup et puis dire c'est justement c'est pour ça que c'est marquant cette même s'il n'y a pas de contenu mais c'est marquant ce témoignage d'Armstrong. On pourrait mettre sur place une sorte de pari en disant ben voilà dans les 10 ans à venir moi je mise sur lui lui va tomber lui va pas tomber lui va faire son comeback lui il passera entre les gouttes. Ouais c'est un bon concours de pronostic. Je trouve pas mal. Toi là sans les avouer tu serais pas étonné que finalement ça fasse un scandale ? Qui s'exprime peut-être un ou deux ouais peut-être un ou deux mais ça c'est quand même difficile à dire. Je pense qu'un ou deux ils peuvent l'ouvrir. Là le cyclisme a ouvert maintenant une ligne téléphonique anonyme où effectivement les coureurs peuvent venir témoigner pour dire qu'effectivement il y a une pratique de pente dans leur équipe. Ils ont ouvert il y a quelques jours et il y a déjà des témoignages qui tombent. Il y a déjà des témoignages qui tombent. Donc effectivement le coup du témoignage anonyme ça va permettre d'avoir un ou deux papier grave. Merci Romain.